Le Shimon Post, c'est le nom du tout premier journal lancé par le président israélien Shimon Peres. Une initiative plutôt originale pour un chef d'état et qui dévoile les talents journalistiques cachés de l'une des dernières grandes figures historiques de la vie politique israélienne. Shimon Peres qui a confié la charge éditoriale de sa publication à Avigil, un ancien directeur du ministère des affaires étrangères. Considéré comme une encyclopédie vivante, ce proche collaborateur de Shimon Peres passerait jour et nuit à recouper des articles de presse sur internet. Pour information, la revue ne sera toutefois réservée qu'à un public très restreint et plutôt de haut de gamme. Il se compose de fonctionnaires de la Maison Blanche, de ministres et de députés de la Knesset et de responsables de l'Union Européenne. Pour les curieux, un petit indice tout de même, le premier numéro du Shimon Post traite des manifestations contre Poutine en Russie, mais aussi de la récente victoire des frères musulmans en Égypte. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada